salut à tous j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos j'ai un j'ai actuel des nettoyants à vapeur donc en fait c'est un appareil que j'ai acheté d'occasion je l'ai payé une misère 15 20 dollars et normalement c'est un appareil de nettoyage ménager et je m'en sers souvent pour nettoyer de la mécanique ça dégraisse très très bien vous pouvez faire des freins des disques de frein des choses comme ça avec et en fait je voulais vous montrer pourquoi c'est utile là j'ai ce que j'ai là qui est tout sale c'est un c'est une sorte de veste une sorte de vêtement pour un pour un chien et évidemment il dégueulasse ça avec son poil donc voilà c'est tout sale et c'est le genre de truc où je voudrais pas mettre trop de produits chimiques parce qu'il va mettre ça sur lui après donc le nettoyer la vapeur ça me convient bien et je voulais vous montrer là je viens juste de faire un seul côté alors voilà comme ça vous pouvez comparer vous pouvez me dire lequel des deux côtés j'ai fait quoi donc voilà j'ai passé une minute ou deux sur ce côté là j'ai pas encore fait l'autre côté mais vous voyez en une ou deux minutes les différences et il était vraiment comme ça elle était vraiment sale comme ça ici donc je vais refaire une deuxième passe puis après je vais m'attaquer à l'autre côté mais voilà pour des pour des trucs comme ça où je veux pas avoir de produits chimiques ou alors c'est au contact de notre peau ou dans un environnement ou je sais pas par exemple à l'intérieur d'une voiture si je peux éviter d'utiliser les produits chimiques le nettoyant vapeur ça nettoie très très bien dès l'instant vous faites l'été pour être certain que ça sèche rapidement voilà moi j'y vois pas d'inconvénients ça marche ça marche bien c'est économique c'est écologique il vaut mieux utiliser de la vapeur pour pour dissoudre détruire les graisses que d'utiliser les produits chimiques donc ce que je fais là je passe un coup de de commande de vapeur dessus et j'ai un chiffon et je j'applique directement chiffon après dessus pour récolter la crasse dessus et voilà c'est comme ça que ça marche je vais vous montrer à l'embout c'est là c'est vraiment l'embout tout simple que je que j'ai pris c'est celui avec une petite brosse au bout voilà ça ressemble à ça et le vaporisateur c'est vraiment le basique quoi et donc je recommande peut-être pas neuf parce que je sais pas comment ça vaut neuf peut-être que c'est un peu exagéré pour le prix mais c'est un appareil qui s'achète bien pour moi d'occasion parce qu'en général les gens ils l'utilisent peu et il n'a pas il a travaillé il n'a pas travaillé pendant des heures quand vous l'achetez de toute façon donc dès l'instant qu'il fait de la vapeur qui fuit pas voilà donc je recommande un nettoyant vapeur ça peut être utile pour la maison pour faire vos carreaux etc mais aussi pour d'autres d'autres tâches j'ai déjà aussi dégraissé des des comment des vélos notamment dégraissé tout un système chaîne cassette pignon plateau avec une busque que j'ai que j'ai utilisé casse casseux que pour faire ça donc en fait je l'ai mise de côté avec mon matériel de vélo et quand j'ai un vélo vraiment qui est qui est cracra qui est qu'a beaucoup de graisse ben je passe un coup de vapeur dessus ça 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 fait fondre les graisses si vous mettez un carton en dessous vous allez voir que tout dégouline ça fonctionne très très bien voilà voilà au final bon c'est pas parfait mais c'est beaucoup 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 mieux la crasse qui était incrusté elle est complètement ressortie peut-être qu'avec un produit chimique avant un nettoyant quelconque plus le vaporisateur ce serait plus efficace mais mon comme c'est pour le chien je préfère pas lui mettre des saloperies dessus je veux dire ils ont un odorat tellement développé ça va le déranger à chaque fois qu'il va qui va qui va l'avoir sur le dos et l'hiver j'aime bien lui mettre ça quand il se balade histoire qu'il n'est pas trop froid quoi voilà là vous voyez pour finir le vaporisateur c'est un modèle tout basique tout simple comme celui ci là voilà donc comme je le disais je les payais 15 20 dollars et j'ai eu de la chance parce que dans mon dans mon recyclage local j'ai retrouvé donc j'ai acheté 15 20 dollars à un particulier et après ou dans mon recyclage local j'ai trouvé exactement le même qui était jeté je l'ai acheté pour 5 dollars et en fait ce qui m'intéressait surtout je sais même pas s'il fonctionne mais ce qui m'intéressait surtout c'est tous les accessoires qui venaient avec qui étaient tout neufs tout emballés ce qui fait que j'ai deux sets d'accessoires pour nettoyer les rideaux pour tout ce genre de trucs quoi il ya une sorte de comment dirais-je de raclette comme ça voilà sur laquelle vous pouvez mettre une espèce de serpillière si vous voulez et quand vous quand vous nettoyez avec ça eh bien et si vous avez une serpillière ça ça récupère tout ce que vous avez décollé avec le avec la vapeur donc c'est très efficace